Hey yo les jolies, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je suis content de vous faire dans le sens où je n'ai pas vu d'équivalent aujourd'hui donc je suis peut-être le premier à ouvrir ça sur Youtube, je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas trouvé d'équivalent c'est un produit de l'OCG que j'ai pu me faire importer par Alexandre, donc Alexandre de la page Yu-Gi-Oh! OCG France, c'est un type qui est parti au Japon sur un coup de tête et qui du coup poste régulièrement des produits OCG qu'il peut importer tout simplement en France et c'est vraiment cool parce qu'on se retrouve avec des produits parfait, clairement, le produit que j'ouvre aujourd'hui c'est ça, alors je vous le montre ici parce que vous risquez de ne pas le voir entièrement sur l'autre caméra on retrouve un max de trucs, on a la petite boîte des boosters, des cartes, un playmat, si je ne me trompe pas on doit avoir un exemplaire de V-Jump, le magazine emblématique de là-bas, enfin vraiment c'est super cool, c'est un produit OCG que je n'aurais jamais pu me procurer sans passer par le biais d'Alexandre et du coup je t'en remercie grandement, je vous mets tous les liens dans la description nous on va passer sans plus attendre à l'ouverture de tout ça je suis impatient, je l'ai reçu hier donc j'ai dû me contenir parce que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier, me contenir avant de l'ouvrir donc là on va y aller sans plus attendre, allez c'est parti donc alors je vais essayer de vous représenter la boîte de ce côté ici on voit Yuma, ici on voit plusieurs cartes de l'archétype Gerga on voit des sleeves et un playmat qui tourne autour de l'archétype Gerga il y a des cartes, si je ne me trompe pas c'est des boosters, j'ai un petit doute on verra de cette façon quand on va l'ouvrir on a une boîte de rangement et ici pour moi c'est un exemplaire du magazine V-Jump on verra ça à l'intérieur, en tout cas ce qui est sûr c'est que là on voit déjà des cartes à l'intérieur qui vont aller sous sleeve directement je suis content parce que je vais pouvoir compléter ma collection de cartes OCG via cette petite ouverture donc on voit quand même bien la différence entre les paquets français et les paquets de l'OCG là clairement le paquet tient juste avec des petits bouts de scotch derrière tout simplement alors est-ce que c'est parce que là-bas il y a moins de vol peut-être ? nous en France on a une grosse protection, limite on a 4 bouts de scotch partout pour pouvoir ouvrir les produits là rien du tout donc je ne sais pas quelle est la différence j'ai dû oublier un bout de scotch, ça ne s'ouvre pas alors qu'est-ce qui bloque ? on n'a rien qui bloque j'ai l'impression que ça bloque mais je ne sais pas où ah non il n'y a rien du tout qui bloque ok donc la partie du haut on la conserve gentiment parce que vraiment je ne veux pas la je ne veux pas la perdre je sais ce qu'on va faire, on va commencer par ouvrir le playmat comme ça on pourra le mettre dessous, sous le fond vidéo oh il est super beau putain de ce que je vois il a l'air magnifique oh il est trop beau, franchement il est excellent je suis content parce que je sais que pas grand monde ou très peu de monde auront ce playmat là donc ça me fait super plaisir il est juste sublime l'archétype gargare en plus se porte bien à ce genre de playmat tu sais quoi on va le laisser là et on va continuer d'ouvrir les cartes là dessus ok donc après à l'intérieur on a quoi ? alors on a ça on a donc les trois cartes promo qui sont absolument magnifiques alors celle-là est sublime elles sont terribles celle-là est terrible l'Aixis est vraiment magnifique on va les mettre là on a un booster du coup on en a un seul booster on a tout un paquet de cartes plein d'OCG qui est juste ici et les sleeves donc on a des magnifiques sleeves qui sont vraiment super belles on se les ouvrira tout à l'heure on a un deck complet qui tourne au couteau de l'archétype et un booster tac qu'est-ce qu'il nous reste ici alors il nous reste deux choses c'est vraiment un pack énorme pour le coup c'est presque bizarre parce qu'en France on ne retrouve pas ça ça fait franchement c'est tellement stylé ce genre de truc les produits OCG c'est vraiment au-dessus clairement on retrouve les gadgets juste ici qui ressemblent beaucoup c'est vrai peut-être que c'était un peu le prémice de l'archétype en tout cas c'est super cool je suis content d'avoir ce volume là et je vais me le garder bien précieusement ici on a toujours la petite notice utilisateur et là on a le guide pour monter la boîte et bien vous savez quoi je vais vous mettre une petite timelapse je vais monter la boîte tac donc la boîte est montée franchement ça fait grave plaisir elle est super jolie donc c'est une petite boîte assez simple en fait c'est juste une boîte en carton dans laquelle je vais pouvoir stocker des cartes mais voilà c'est une boîte c'est une boîte Zexal qui fait avec des cartes de l'archétype Gerga qui fait plaisir je vous la présente rapidement c'est assez joli franchement c'est assez fun moi je vais pouvoir stocker mes cartes de l'OCG à l'intérieur tac on va la mettre là donc on a fait le tour de ça on a fait le tour de ça maintenant on va commencer à aller se concentrer un petit peu sur ce qu'il nous est proposé ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir les sleeves en premier parce que j'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent je ne me rappelle plus combien il y en a ça doit être marqué sur la boîte la boîte nous indique qu'il y en a 70 ok donc suffisamment pour un deck d'aujourd'hui à condition qu'on n'ait pas un énorme si encore ça passe je galère de ouf à ouvrir ces sleeves franchement elles sont super belles elles sont un peu légères je pense pas que c'est des supers types de protection mais elles sont graves classes du coup je vais être obligé de me faire un deck pour pouvoir les utiliser je pense parce que parce qu'elles sont quand même super classe super les sleeves c'est fait tac on va aller mater les petites cartes disponibles là-dedans alors sachant que je ne connais pas le nom de la plupart des cartes mais juste les mater un petit peu c'est cool donc ça doit être strictement un deck de structure à mon avis pas mal de cartes oh les gadgets yes on les a vues tout à l'heure carte assez vieille oh stylé je suis content de l'avoir en OCG oh il y a plein de cartes super classe putain un rat géant deux rats géants usine de rouage limiteur rémoval une fissure ok un terra formation et des trappes ok et bien franchement ça fait grave plaisir je pense que c'est un deck qui est carrément fun à jouer ça doit sûrement venir se compléter avec ces cartes là c'est quand même pas trop mal mais voilà ça fait super plaisir je suis content d'avoir obtenu ça je commence à avoir une belle petite collection d'OCG je pense que d'ici quelques temps je vous ferai une vidéo où je vous présente ma petite collection d'OCG j'avais déjà ouvert une vidéo je vous ai mis le lien normalement quelque part qui apparaît sinon ça sera dans la description j'avais déjà ouvert des boosters d'un Miamoa qui était parti au Japon justement qui m'avait ramené quelques petits produits les boosters OCG sont toujours infâmes à ouvrir je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs boosters exactement mais c'est une plaie hop et à l'intérieur on a quoi ok oh stylé ok bon bah carrément cool ça vient encore compléter ma collection d'OCG je suis grave content d'avoir eu tout ça voilà encore une fois tout ça je l'ai eu grâce à Alexandre de la page Yu-Gi-Oh OCG France ou mes liens dans la description c'est super important si jamais vous voulez obtenir du produit OCG pour moi c'est le meilleur contact que j'ai et du coup il est super accessible les prix sont assez intéressants etc et puis bel import en soi ça ne coûte pas très cher non plus j'espère que cette petite vidéo vous a plu personnellement je suis content d'avoir pu obtenir de l'OCG d'avoir obtenir un nouveau playmat qui est carrément dément clairement et puis voilà des nouvelles sleeves des cartes même une boîte de rangement et puis un exemplaire de Véja donc ça c'est quand même super cool franchement ça fait super plaisir j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo je vais pouvoir prendre un grand plaisir à ranger tout ça dans ma collection sur ce les petits potes prenez soin de vous faites de nombreux nombreux oulala c'est la fin de vidéo le fatigué hein faites de nombreux duels et collections de cartes et sur nous prenez soin de vous allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501